Hey, what's up tout le monde? Félix Daigle avec vous pour une nouvelle série. Là, vous avez sûrement écouté ma Lean Bulk Series Summer Edition. Donc, les épisodes de First Sea, votre objectif c'est de prendre la masse musculaire, c'était la série à écouter. Mais maintenant, c'est le fun, parce qu'on parle de perdre du gras, puis je le sais, vous voulez perdre du gras, c'est ce que tout le monde veut, bien en fait, beaucoup de gens veulent ça, mais une fois qu'on a pris de la masse musculaire, qu'on a été en anabolisme, qu'on a pris du gras un petit peu, puis du muscle, c'est le temps de couper ça au maximum. C'est ce qu'on va faire dans cette série de plein d'épisodes que je ne sais pas encore, puis on ne savait pas exactement que nom donner à cette série-là, fait que je vous le dis, si vous avez une idée de nom de série pour notre séquence de perte de gras, écrivez-le dans les commentaires, on va se servir de ça. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker la vidéo, activer la petite cloche qui se trouve en haut à quelque part sur YouTube, et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on va avoir du contenu de feu pour vous sur la perte de gras 101. Donc, c'est simple, comment les épisodes vont être roulés? Donc, on va commencer avec des Q&A, on va dire un peu n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais je vais vous jaser un petit peu de mes appréhensions par rapport à ce qui s'en vient, et après le workout, et on finit ça à la fin du vidéo avec une explication, parce que c'est bien beau voir des mouvements, il faut savoir comment forcer, il faut savoir comment un muscle aussi fonctionne. Donc, allons-y avec le Q&A de ce pas. Donc, on y va avec des questions en rafale, j'ai demandé à Sam de me sortir des questions que des clients nous posent, pas mal tout le temps, donc on y va de ce pas, et c'est le bon moment pour bien écouter, ouvrir vos oreilles, parce que pour perdre du gras, il faut être autant en forme physiquement, mais il faut aussi être allumé mentalement, donc on y va. Première question, pour un objectif de perte de gras, est-ce qu'on doit faire le cardio avant ou après? C'est une bonne question. Pour perdre du gras, vous le savez, il faut faire une restriction calorique, donc en gros, il faut rentrer moins de calories, c'est drôle, parce que là, mon chat, il gosse la jambe à Sam. C'est très drôle, vous ne le voyez pas, mais moi, je trouve ça bien drôle. Je disais que oui, il faut avoir une restriction calorique, donc il faut manger moins que ce qu'on dépense, puis le cardio, ça l'aide parce qu'on brûle des calories. Encore là, est-ce qu'il faut le faire avant ou après? Il y a deux théories. La première théorie, c'est que si tu veux augmenter ton cardio, tu vas avoir un meilleur cardio vasculaire, c'est ça comme ton main goal. Tu veux perdre du gras, mais tu vas avoir un cardio de feu, fais-le avant, garde ton énergie pour ce qui va être le plus demandant et finis après par ta musculation. L'autre option, si le cardio pour toi, c'est accessoire, tu vas augmenter ton système cardiovasculaire, mais ce n'est pas ton objectif primaire. Tu veux shredder, perdre du gras, puis garder le plus de masse musculaire possible, tu es mieux de faire ton cardio après. Pourquoi? Parce qu'au début, tu veux commencer par ce qui est demandant au niveau de ton système nerveux, ta capacité neurale à recruter des fibres. Puis on s'entend que c'est plus difficile d'avoir un recrutement de muscles, de bien forcer, de faire le mouvement comme il faut, que mettre un pied devant l'autre, right? C'est pour ça que vous êtes mieux de finir par ce qui est métabolique à la fin de votre musculation, exemple du cardiovasculaire, pas trop demandable pour le système nerveux, la coordination intra-intermusculaire, ça fait bien. Et commencez par la musculation parce que vous êtes fresh. Donc on commence par la muscu et on finit par le cardio. Alright, deuxième question. Yes! Est-ce qu'il y a des meilleurs exercices qu'il y a d'autres pour perdre du gras? Oui, il y a des meilleurs exercices qu'il y a d'autres. Je pense que tout ce qui est plus ré-articulaire, donc ce qui recrute plus qu'une articulation à la fois, c'est plus payant. Parce qu'il y a plus de masse musculaire impliquée, donc plus de calories dépensées. Mais il n'y a pas vraiment un exercice pour la perte de gras. Ce n'est pas parce que vous faites des abdominaux à la maison, vous allez perdre du gras au niveau du ventre. Mais tu sais, tu as vu récemment des évidences qui sortent qu'il y aurait peut-être un lien, je ne sais pas si tu as vu ça passer, qu'il y aurait peut-être un lien entre le fait d'entraîner un muscle et de la perte de gras localisé. Pendant je ne sais pas combien d'années, on disait que non. Mais peut-être qu'il y aurait une petite incidence, mais ce n'est pas la grosse affaire. Ce n'est pas ça qui va faire le plus gros des résultats. Ce n'est pas ça qui va faire le gros des résultats. Mais pour venir à la question, oui, exact. C'est ça. Je dirais exercice plurarticulaire, beaucoup de muscles qui travaillent, ça va être beaucoup plus payant. Puis aussi, ça va faire une fenêtre. Ça va vider. Imaginez que vos muscles, c'est des réservoirs et le glycogène, c'est le gaz qu'il y a dedans. À chaque fois que vous faites une contraction, vous pesez sur l'éponge et il y a du sucre qui sort de ça. C'est une petite imagerie, ce n'est pas ça. Mais ça n'a pas un peu à ça. Après, quand vous mangez, vous avez une meilleure fenêtre de nutriments. Donc, vous avez plus tendance à être anabolique, donc bâtir, mais vous bâtissez plus du muscle que du gras parce que les nutriments, s'en viennent dans le muscle. Donc, plus de masse musculaire, des exercices qui requièrent plus de gros groupes musculaires, squat, bench press, deadlift, chin-up, pull-up, name it. Ça va être plus intéressant pour la perte de gras. Troisième question. Yes, je suis prêt. Est-ce que des supplements fatburners, c'est bon? Est-ce qu'il y en a des moins bon que d'autres? Est-ce que c'est un muscle pour la perte de gras? C'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous le demandent. Un fatburner, en fait, c'est un brûleur de gras en français. Ce que ça fait... Le chat qui vient de taper sur la caméra. Ce que ça fait, en fait... Je ne savais pas que tu pognais avec les chats, Sam. Ce qu'un fatburner fait, en fait, c'est qu'on comprend que l'objectif de ça, c'est de brûler de la graisse. Donc, souvent, ils vont mettre des stimulants. Thé vert, café... Non, on parle de tout ce que vous pouvez retrouver sur le comptoir en tant que tel. Et le problème avec ça, c'est qu'à long terme, vous allez surtaxer votre système. Pourquoi? Parce que c'est un stimulant. Il ne faut pas en prendre trop. Mais tu sais, souvent, on a entendu dire que... Souvent, on a entendu dire que des fatburners, ce n'est pas une bonne affaire parce que ça va sur-stimuler le système et tout ça. Mais tu sais, un grand café du Starbucks va avoir peut-être 200 à 300 calories. Fait que je vous dirais, vous en prenez quand même de la caféine. Mais si vous voulez faire une paire de gras, restez loin des fatburners. Vous êtes mieux d'avoir une belle alimentation et faire plus de sport à la limite. Je vais tasser les chats. C'est la victime! La victime de la caméra qui shake. All right! Question numéro 4. Ouais. Est-ce qu'il y a des aliments qu'on devrait être privilégiés avant un entraînement de perte de gras où on peut manger de n'importe quoi où il y a des choses à éviter? C'est une bonne question. Souvent, les gens qui veulent perdre du gras ont un pourcentage de gras qui est un peu plus haut. On s'entend. Et souvent, ce qui vient avec un pourcentage de gras un peu trop haut, c'est une mauvaise gestion des nutriments qu'on mange. Pourquoi? Parce que ce qui arrive, c'est que quand on est très gras, on est souvent dans un processus qui est inflammatoire. Donc, on va moins bien gérer ces nutriments. Et quand je parle de nutriments, je parle aussi de glucides. On entend souvent que si tu veux de l'énergie, il faut que tu manges des glucides, avant une game de hockey, tout ça. Peut-être que j'ai quelqu'un qui a une bonne sensibilité, qui a un pourcentage de gras qui est bon à un athlète, mais j'ai quelqu'un qui est très gras déjà, c'est à proscrire. Et ce qui arrive, c'est que dans tes workouts, tu veux le plus possible utiliser du gras. Donc, si tu donnes, exemple, du fructose ou du sucrose, exemple, une grosse assiette de fruits avant ton entraînement, tu vas peut-être mieux performer un tout petit peu, mais tu vas utiliser seulement ton sucre. Donc, c'est moins intéressant pour la perte de gras. Mais encore là, ça dépend. Si vous êtes un espèce de guerrier de perte de gras et vous voulez faire un entraînement de une heure et demie à haute intensité, des glucides pourraient être intéressants en petites quantités. Vous allez brûler total plus de calories et vous le savez, c'est la restriction calorique qui domine la perte de gras. Donc, c'est une question un peu tricky. Je vous dirais, il n'y a pas vraiment d'aliments à proscrire, mais restez loin des gros repas copieux et transformés pour ne pas que le sang aille lors de la digestion parce que vous voulez du sang dans vos muscles quand vous forcez. Dernière question. Je suis prêt. Je suis un peu stressé. Est-ce qu'il y a un nombre de fois par semaine où est-ce qu'on est mieux de s'entraîner ou ça ne va pas très influencer la perte de gras? The more is better. Le plus que vous êtes capable de vous entraîner, le plus aller brûler de calories parce que ce qui est important de comprendre dans la perte de gras, c'est qu'il faut créer un déficit calorique. Mettons, je prends un gars comme Sam. Vous ne le voyez pas, mais il est vraiment ché. Sam brûle peut-être 2800 calories dans sa journée. Tu vas être autour de ça? 2800? Oui, autour. Autour de ça? 2800. Là, on s'entend que c'est son métabolisme de base et son métabolisme quotidien morphe ensemble. Là, il est à 2800 calories. Là, pour perdre du gras, il faut qu'il soit en dessous de 2800 calories. Comment il arrive ou qu'il mange moins ou qu'il bouge plus? Ce qui se passe, c'est que s'il décide de juste s'entraîner deux fois par semaine et de juste moins manger, il va faire 2800, 2600. Puis là, à un moment donné, son poids va avoir descendu pour matcher 2600. Il va descendre à 2400, à 2200, à 2000. Mais le problème, c'est que si Sam veut garder sa masse musculaire sur lui, il ne peut pas descendre trop ses calories. Au niveau de ses voies métaboliques, il ne veut pas descendre ses calories trop bas parce qu'il va perdre du muscle, il va être fatigué, il va être léthargique et qui dit moins de nutriments dit aussi moins de micro-nutriments, donc moins de vitamines, moins de minéraux et tout ça. Ce qui se passe, c'est que vous arrivez à un certain point que c'est correct de diminuer un petit peu les calories puis j'en parlerai dans les prochains vidéos. Mais à un moment donné, il faut augmenter la dépense. C'est beaucoup plus intéressant d'augmenter la dépense. Ça vous permet de manger beaucoup, manger des bons aliments, se garder nutritif quand vous mangez, mais brûler beaucoup de calories aussi en même temps. Mais attention, il ne faut pas trop s'entraîner et ne pas assez récupérer. Il y a beaucoup de gens qui veulent perdre du gras, ils s'entraîner, exemple, deux fois par semaine et commencent à faire six fois par semaine, la grosse diète. Donc là, le 2800 de Sam devient peut-être 2000 calories, mais là, il y a un gap de 800, ça ne va pas et ça ne se toffe pas à long terme. Donc, la règle d'or, vous vous entraînez assez pour bien récupérer, mais pas trop pour ne pas vous surentraîner. Et sur ce, on s'en va au gym et je vous montre un workout de perte de gras aussi pour la femme que pour l'or. Let's go. C'est l'explication. C'est la sauce. Oui, oui, c'est ça. Donc, important de comprendre que là, c'est un triple set, donc trois exercices, les uns après les autres. Ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'on commence avec un exercice qui est très isolatoire haut du dos en faisant un facebowl comme ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que des fois, ton muscle peut travailler dans sa partie allongée ou dans sa partie raccourcie. Là, en ce moment, on sera dans la partie raccourcie. Ce qui est intéressant de faire de cette façon-là de un, c'est que souvent, le upper back, le haut du dos, est peu sollicité. Puis quand vous êtes dans une femme de perte de gras, inévitablement, il y a moins de calories. Right? Ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que lorsque vous décidez de faire un training pour préserver votre masse musculaire, vous voulez frapper des muscles qui ont tendance à moins rester sur le corps. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un grand dorsal, une lathe, beaucoup plus facile d'être recruté. Donc, on comprend ce qu'il y a au haut du dos. Vous avez vu, j'ai pris une corde qui est longue. L'important de ça, c'est qu'on peut ouvrir les coudes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si on prend une corde qui est courte, quand on arrive ici, on manque d'habitude. Si vous voulez faire un bon mouvement, fondoyde, on va aller loin en arrière, porter les coudes vers l'arrière. Et c'est pour ça qu'une longue corde, une longue corde, c'est important. Si vous n'avez pas accès à une longue corde, prenez deux cordes, attachez-les au bout et allez plus loin et tirez. Deuxième des choses, vous allez voir, dans l'exercice, je ne mets pas mes pieds sur la plaque en avant. Pourquoi? Parce qu'en gardant mes pieds stables au sol, à côté de moi, ça me permet de garder un corps stable. Plus que je force au niveau des abdominaux, je vais recruter un autre muscle, donc en perte de gras, ça augmente le nombre de calories qu'on dépense. Vous le savez, les abdominaux sont travaillés par le Big Three. Bench, deadlift, chin-up, pull-up, whatever. Ce qui est intéressant, c'est de les travailler d'une autre façon en perte de gras avec des exercices qu'on stabilise notre tronc un peu comme j'ai fait. Premier exercice. Deuxième exercice du premier triple set, en fait, c'est un bent over row avec des dumbbells. Là, vous avez vu, j'ai commencé avec un poids 55 livres et j'ai descendu à 40. Ce qui est super important de comprendre quand vous forcez, c'est qu'en n'importe quel mouvement, n'importe quand que vous êtes en train de forcer, je pourrais vous dire stop, vous seriez capable de tenir la position. C'est sûr que là, dans un mouvement super défavorable, c'est peut-être pas idéal, mais mon point là-dedans, c'est que 100% du temps que vous entraînez, vous seriez supposé être capable de maîtriser la charge. Si vous êtes capable de contrôler la charge, si vous êtes capable de contrôler la tension qui est mise sur le muscle, si vous contrôlez la tension qui est mise sur le muscle, vous allez être capable de contrôler son travail. Tous les effets compensatoires en entraînant, c'est peut-être intéressant si vous faites de l'homme fort ou du powerlifting, mais si vous voulez faire de la composition corporelle, c'est pas, c'est à proscrire. On va être capable de contrôler la tension en tout temps lors d'un exercice. Si c'est ça qui est arrivé, avec 55 livres, je n'étais plus capable. j'aurais pu laisser mon ego travailler et dire non, tu vas grinder tes charges, tu vas faire des swings ou tu peux baisser ta charge, contrôler ta tension tout le temps et avoir un réel dommage musculaire sur ta fibre aussi. Deuxième triple set, trois exercices d'épaule ensemble. Première, shoulder press, donc la tension est la plus haute quand le muscle est étiré au milieu du mouvement et par la suite, on s'en va où est-ce que le muscle est plus rapproché pour le lateral raise ici et sinon en arrière d'épaule. C'est-à-dire remarquer que quand je fais mon lateral raise, toujours pencher 15 à 20 degrés en avant parce que ça me permet de chercher vraiment le milieu d'épaule, le deltoïde latéral. Le problème souvent avec les gens quand ils font des épaules, ils vont lever comme ça et ils vont venir tourner vers l'extérieur. Fait que rapidement ça donne ça comme ça. Là, j'exagère le mouvement. Ce qui se passe c'est qu'en tournant c'est le deltoïde antérieur qui prend la tension. Tout le monde a un deltoïde antérieur qui est fort parce qu'on le travaille quand on pousse et on fait des mouvements comme ça. Première des choses que l'erreur c'est de penser toujours dans votre tête regardez le pousse vers l'intérieur comme si vous versiez de l'eau avec une carafe tout au long du mouvement. Par la suite reverse pec deck ce qui est important c'est que je m'assure de pousser tout le temps vers l'avant fait que je pousse et je m'en vais vers l'arrière mais en poussant pousse, 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 pousse comme ça c'est vraiment l'arrière de l'épaule qui va engager parce que si je m'en vais jusqu'au bout ça fait un beau mouvement complet mais c'est le milieu de mon dos qui fait le travail. C'est pas une mauvaise chose nécessairement mais je l'ai déjà travaillé au début de mon mouvement fait que là je veux vraiment que ce soit mes épaules qui prennent l'attention au maximum parce que sinon je vais prendre des mauvais patterns c'est des mauvais muscles qui vont faire la mauvaise job. Ça rentre. Ok. Ok. Je fais-tu des mollets ou des stress de skips? Donc on a fini avec des mollets les jumeaux as known as gastrocnémiens pour les kinésiologues qui nous écoutent dans le fond c'est deux muscles qui sont en arrière de la jambe en fait ce qui arrive c'est qu'ils vont être recruter quand vous gardez vos jambes qui sont droites puis si vous voulez faire des mollets vous voulez y toucher mais vous ne voulez pas pour autant perdre tout votre temps à le faire vous savez des mollets il faut qu'on faire toujours mais bref si vous avez un mouvement qui est de temps vous pouvez juste faire une jambe après l'autre avec un tempo qui est contrôlé pour vraiment sentir le muscle qui travaille et aller un pied un pied un pied un pied donc vous alternez jusqu'à ce que vous ne soyez pas capable de faire plus que 4 à 6 répétitions donc au début l'effet blanc va embarquer vu que c'est juste vos jumeaux gastrocnémiens d'une bonne façon en les fatigant pour créer de la synose métabolique et stimuler votre perte de gras même si c'est un petit muscle donc voilà c'est tout pour l'épisode numéro 1 du en fait je n'ai pas trouvé le nom donc n'oubliez pas de commenter des idées de non n'oubliez pas de commenter des idées de non pour cette nouvelle série sur la perte de gras et c'est votre hôte votre ami votre compagnon Félix Guègue d'Aigle qui vous dit à la prochaine ciao à tous on a eu la brillante idée qu'à chaque fin de vidéo de cette série on allait jaser ensemble donc ce saignement est pour vous si vous avez resté jusqu'après le générique de la fin donc on est ensemble puis on jase je prends un post-workout ce que je prends protéines de bœuf de ATP avec des céréales check vraiment bon et on jase tu sais la perte de poids on va se dire les vraies affaires on en parlait ça me fie moi le but c'est d'être bien dans votre peau c'est correct de vouloir leaner d'être shred de vouloir avoir des abdominaux puis tout ça mais tu sais l'objectif de ça c'est juste d'être bien dans votre peau puis si c'est vous rendre à 6% puis vous pensez être à 6% puis être mieux dans votre peau ça ne réglera pas tous vos problèmes ok il faut être bien dans sa peau avant de penser qu'être bien dans son corps ça va nous amener être bien dans notre tête c'est vraiment important de faire le bridge des deux c'est drôle parce que quand je me suis blessé au niveau du bras ben c'est drôle Sam il se fait attaquer par banjo mais c'est que c'est le segment de la fin on peut on peut shaker un peu ça va banjo et arrête on se disait quand je me suis blessé si j'avais juste eu mon corps pour me définir j'aurais vraiment été dans une mauvaise place dans ma tête c'est là que tu te rends compte que je fais des vidéos pour vous d'entraînement l'important à travers tout ça c'est juste d'être bien dans sa tête puis de s'aimer comme on est peu importe l'enveloppe qu'on a c'est un bonus de se trouver beau dans le miroir puis de se trouver beau tout nu c'est un super beau bonus puis ça va vous aider à aller chercher peut-être une confiance supplémentaire mais vraiment qu'est-ce qui vous définit c'est beaucoup plus ce qui vous êtes à l'intérieur que votre enveloppe de quoi vous avez l'air c'est bien dit c'est cute donc voilà c'est tout pour le segment d'aujourd'hui on se revoit la semaine prochaine ciao